Et bonjour les natifs du cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier et février 2024. On va regarder ensemble l'aspect bien général, sentimental, on va prendre également des conseils. Et bien sûr, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et un grand merci à toutes les personnes qui me font confiance au quotidien depuis maintenant des années. Allez, on va prendre une carte. On va commencer avec une petite carte. Allez, quelle est la carte qui va vous accompagner janvier et février ? Conseils pleins de sagesse. Cherchez la guidance d'une sagesse vivante. Alors ici, les cancers, vous avez besoin de travailler votre sagesse. D'accord ? Peut-être que vous avez un tempérament parfois un peu, un petit peu impulsif. Et puis, il va falloir travailler là sur votre sagesse. Sur également, oui, on a la patience et on vous dit savourez la richesse des expériences. D'accord ? Donc, il se peut que depuis pas mal de temps, vous vivez des expériences ou que vous allez en vivre par la suite. Et on vous dit d'atteindre quand même une sagesse. D'accord ? Donc, il faudra travailler un petit peu ça. D'accord ? Prochainement, travailler cette sagesse. Les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les petits mots-clés ? Les mots-clés. Allez, on en prend trois, les cancers. Quels sont les petits mots-clés qui vont vous accompagner ? D'autres cartes. On a la carte de l'enfant, du destin et de l'amour avec la carte de l'harmonie. Donc, si vous avez des enfants, vous allez pouvoir reconsolider les liens. Ici, vous avez l'abondance. D'accord ? Si vous avez vécu des petits soucis financiers, on vous dit les cancers. Et en plus, je l'ai même vu en astrologie, ça, au niveau des astres, que les finances allaient remonter pour vous. D'accord ? Donc, on a l'abondance. On a également le message. Et vous avez la fertilité. Il y a quelque chose ici qui se met en place pour vous, les natifs du cancer. On a l'abondance qui revient. Peut-être que dans la communication aussi, ça revient. L'abondance, les échanges reviennent. Peut-être que vous aurez, eh bien, des, on va dire, des conversations beaucoup plus fluides, d'accord, avec votre entourage. Peut-être qu'il y aura plus de communication également, puisqu'on a l'abondance. L'abondance, c'est financier, mais ça va de soi avec les cartes qui ressortent. Vous avez quelque chose de fertile qui se met en place. Et vous avez également le message, la communication, d'accord ? Donc, attendez-vous à recevoir des nouvelles prochainement. Si vous attendez des nouvelles, eh bien, vous allez en avoir. Ça va arriver dans votre vie. Et puis, on a bel et bien cette abondance qui est là, ok ? Donc, justement, on va regarder sur l'aspect professionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Allez, les cancers. Comment est-ce que vous allez vous sentir au niveau professionnel ? Qu'est-ce qui va se passer ? Allez, janvier 2023 et février 2024 sur l'aspect professionnel. Vous avez un nouveau départ. Vous avez le mat qui ressort. Vous avez la plénitude. C'est ce que j'étais en train de vous dire. En tout l'abondance sur l'aspect professionnel, ça va très bien se passer sur le mois de janvier. D'accord, les cancers ? Donc, ne vous inquiétez pas. Et sur le mois de février, nous sommes le monde. Vous avez les deux magnifiques cartes de ce tarot où il y a quand même, je crois, 79 cartes. D'accord ? Donc, vous avez quand même sorti la plénitude et nous sommes le monde. Et on vous parle d'un nouveau départ. Ok ? Vous avez le nombre 10 ici. Si on le réduit en chiffres, vous avez le chiffre 1 qui vous parle d'un nouveau départ. D'un nouveau début. Même si vous ne changez pas de travail, on vous dit qu'il y a un regain d'énergie sur l'aspect professionnel qui va vous apporter justement l'abondance. Donc, vous pouvez avoir beaucoup plus de clientèle. Vous pouvez avoir également une augmentation. Vous avez peut-être pu signer un contrat de travail où vous allez justement prendre justement de la hauteur. Et vous allez pouvoir avancer et évoluer. C'est positif les cancers. Je vous parlais d'un nouveau départ avec la carte 0 du tarot de Marseille de Ma. Et puis, vous avez l'ombre 10. Donc, on est vraiment en cohérence. J'ai trois cartes qui sont restées sur la table. Vous avez la rapidité, l'été et la transformation. Donc, d'ici cet été ou alors dans les trois mois à venir, vous allez avoir une belle transformation, un changement dans votre vie. Allez, sur l'aspect sentimental, les cancers. Je ne sais pas comment est-ce que je l'ai choisi. Allez, je vais le faire comme ça. Ce sera plus simple. On fait un petit tableau de neuf cartes. Dos des cartes, vous avez la consultante, c'est vous. Donc, on est bien sur vous, là, les féminines. Si vous êtes un homme, sachez qu'il y a une femme qui n'est pas loin de vous. En plein milieu du tirage, vous avez la carte de la lune qui représente votre signe astrologique. Vous avez la lune, vous avez la sensibilité, vous avez des choses ici sur l'aspect sentimental. Regardez, vous avez également l'enfant qui ressort. On l'a eu tout à l'heure, l'enfant. À côté, vous avez le soleil. Magnifique. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais dans votre vie sentimentale, votre enfant va être beaucoup plus épanoui. Je ne sais pas, peut-être que votre enfant a été perturbé par rapport à votre couple ou par rapport à ses parents. Je ne sais pas, mais là, par rapport à un enfant ou des projets, on a le soleil. On passe de la lune au soleil, de la nuit à la clarté, d'accord ? Donc, il y a quelque chose ici qui est très positif. Vous avez la surprise. Janvier, février, ici, il y a quelque chose qui arrive pour vous, une belle surprise. Vous avez l'étoile. L'étoile qui vous parle de protection, de l'au-delà. Vous êtes peut-être dans un lien d'âme aussi avec une personne. Et vous avez l'homme, d'accord ? Vous avez un homme qui n'est pas loin, ici, un homme qui est plutôt séducteur, puisqu'on a deux hommes dans le tirage. Et là, vous, vous avez un homme. Donc, la première rangée, on peut me parler d'une rencontre surprise pour certains cancers, puisqu'on a l'étoile, la surprise, et l'homme. L'homme qui est un peu dans la séduction. Donc, soit vous êtes déjà en couple et on a un homme, ici, qui va être plus dans la séduction. Soit vous êtes célibataire et il y a un homme qui arrive pour vous, mais par surprise. En dessous, vous avez l'hélice. Il peut y avoir une différence d'âge ou une personne qui va être mature à côté de vous, d'accord ? On a l'étoile, on a l'hélice, on a l'enfant. Ça peut être aussi une personne qui a déjà des enfants qui va venir vers vous. Vous avez la carte du labyrinthe. Donc, ce n'a pas toujours été simple, mais on a quand même sur neuf cartes, on a quand même des bonnes. Regardez, et on a les nouvelles. Les nouvelles qui est juste au-dessus d'un homme. Il y a un homme qui va être beaucoup plus dans les échanges avec vous, qui va être beaucoup plus dans la communication. Et on a, pas une déclaration, mais vous allez avoir quand même des messages qui vont vous venir ou des sujets de conversation qui vont vous faire du bien et plaisir. Vous avez des nouvelles, on a lu le message tout à l'heure, l'abondance. Là, on a le soleil, les nouvelles qui arrivent avec les oiseaux. Et ça va vous faire sortir justement de ce labyrinthe. Sur les neuf cartes qui sont sorties, vous avez juste une carte de labyrinthe où parfois, votre sensibilité vous joue un peu des tours parce que vous vous posez peut-être des questions, les cancers. Mais dans votre vie sentimentale, on parle d'un changement. Vous avancez sur quelque chose de plus attractif, j'ai l'impression, puisque vous avez le soleil, les nouvelles, un homme et la surprise avec l'étoile. On est vraiment, alors on avance ici sur une situation qui sera peut-être beaucoup plus plaisante. Peut-être un cadeau aussi venant d'une personne. Les célibataires, je ne vous sens pas forcément célibataires ici. Il y a une personne qui n'est pas très loin. On a la troisième rangée, donc ça peut arriver sur le mois de février. Si vous êtes célibataire, fin janvier, voire fin février, du moins d'ici la Saint-Valentin, il y a quelque chose. D'accord ? Je ne vous sens pas forcément seul ici. On a des surprises. On sort un petit peu de ses inquiétudes. Et ses inquiétudes, regardez, quand je prends le tirage de cette façon, on a un homme mature qui va venir vous faire sortir justement de tout ce qui était un petit peu dans la nuit. Ok ? Derrière la femme, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a quand même l'anneau, l'engagement. Je vous ai dit, les cancers cette année, il va y avoir un engagement. Ça a pris peut-être du temps. Alors, est-ce que c'est avec un des partenaires que vous êtes peut-être déjà en couple ? Ou est-ce que c'est une personne qui arrive pour vous ? Ça, vous me le direz un petit peu. Mais c'est vrai que dans mes consultations, j'ai souvent des natifs du cancer qui viennent vers moi. J'ai beaucoup de cancers qui... Voilà, beaucoup de natifs du cancer. Et c'est vrai que vous vous ressemblez un petit peu tous quand même. Vous êtes passés par des moments difficiles. Et puis, les choses sont en train de changer. Elles sont en train de changer depuis l'automne. Alors, dites-moi si ça vous parle. Depuis l'automne 2023. Allez, les premiers des camps. Les deuxièmes. Et les troisièmes. Sécurité. Vous, les cancers, vous avez besoin de sécurité, de vous sentir en sécurité. 99,9% des cancers. Parce que voilà, on ne va pas arrondir à 100%, mais c'est pratiquement le cas. Vous avez besoin d'être rassuré au quotidien. Soit vous rencontrez des personnes qui vous rassurent et tout va bien. Et vous arrivez à être stable sur l'aspect relationnel. Maintenant, si vous avez des fois des questions et qu'on n'arrive pas à apaiser justement ces questionnements qui vous viennent pratiquement au quotidien. C'est vrai que ça va être très dur pour fonder quelque chose. Mais là, honnêtement, vous avez cette sécurité. Les guides vous disent que vous êtes en sécurité. D'accord ? Même si la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tol. D'accord ? Sachez que même s'il y a des perturbations, vous êtes en sécurité. Mais ça, c'est vrai que vous avez besoin de l'entendre de votre entourage. Et c'est vrai que c'est très important pour les natifs du cancer. Les premiers décans, vous avez le ressourcement. Besoin de vous ressourcer, d'accord ? Il faudra vous ressourcer janvier, février. Et puis, ça va arriver. Vous allez vous ressourcer soit avec une personne, soit avec vos proches. Mais ça va vous faire du bien. Les deuxièmes décans, vous avez la domination. Alors, relationnel, c'est vrai que vous, vous avez un tempérament, les cancers, où vous êtes très sensible. On peut vous voir un peu fragile, mais vous êtes des personnes qui sont plutôt très fortes. Même à croire. Alors, c'est vrai que ce que vous, vous apparaissez comme des personnes assez douces, assez calmes, joviales, sensibles. Mais vous avez un caractère très fort. C'est-à-dire que vous pouvez avoir énormément de force là où c'est que d'autres personnes n'ont pas cette force. D'accord ? Ce n'est pas parce que vous êtes émotif que vous n'avez pas cette force. Attention, vous avez la domination. Alors, est-ce qu'on essaye de vous dominer ? Ou est-ce que vous dominez certaines personnes, les cancers ? J'ai l'impression qu'il va y avoir un rôle prochainement où l'entraide, domination, entraide et nostalgie. C'est une belle nostalgie, d'accord ? C'est une magnifique carte. J'adore cette carte. On va vous aider, d'accord ? Vous allez trouver de l'aide. Janvier, février, vous allez trouver de l'aide par rapport à une situation que vous avez déjà vécue. Quelque chose qui est un petit peu nostalgique. Vous repensez à des bons moments. Voilà. Donc là, on a l'entraide par rapport à cette petite mélancolie, cette nostalgie peut-être du passé. Mais attention, on a la domination. Vous reprenez votre pouvoir sur janvier, février. Attention à ce que ce ne soit pas d'autres personnes qui le prennent à votre place. Troisième décan, attention aux illusions, d'accord ? Alors, attention, vous êtes des personnes, oui, sensibles. Mais il ne faut pas faire d'une petite chose, d'une grande chose. Voilà. Attention aux illusions, que ce soit dans l'aspect positif. Ne voyez pas trop grand alors que ça ne l'est pas. Et dans l'aspect négatif où, voilà, vous pouvez voir les choses un peu lourdes alors que, bon, ce n'est pas grand-chose non plus. Qu'est-ce qu'on a sur l'illusion ? On a la croissance et on a le choix à faire. Il peut y avoir des illusions et vous allez sortir de ces illusions en faisant un choix, une décision. Et c'est comme ça que vous aurez vraiment les réponses à vos questions pour certains d'entre vous. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais attention, oui, aux illusions que vous pouvez vous faire, tout simplement. Bonheur, élévation et ressourcement. Bon, c'est plutôt positif, les cancers. Dites-moi un petit peu, eh bien, comment cela vous a parlé ? On a quand même quelque chose de positif. Financièrement, on a l'abondance. On vous dit ici que vous allez recevoir, les conversations vont être fluides, que ça se passe au niveau sentimental ou au niveau relationnel. Il y a une nouvelle qui arrive à vous, d'accord ? Sachez qu'il y a une nouvelle. J'ai l'impression que c'est une nouvelle quand même venant d'un homme. Après, prenez comme ça, vous parle, puisqu'on a eu l'homme qui est ressorti. Les finances, ça va aller. Professionnellement, on a la plénitude, nous sommes le monde. Si vous vous intéressez à un nouveau domaine de travail, sachez que c'est le bon. Janvier, février, si vous faites des choix, sachez que ce sera couronné de succès. Voilà. Sentimentalement, c'est plutôt positif aussi. Dans votre tirage, je vois qu'avec un enfant, ça va aller quand même beaucoup mieux, également, pour certains d'entre vous. Et puis, voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous embrasse, les natifs du cancer. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.